Voici le tirage que je vous propose pour étudier les tendances de la semaine à venir. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous avez passé un très bon week-end. Pour cette semaine, on nous parle de la planète, on nous dit ici de nous reconnecter avec notre essence naturelle. On nous parle d'une période d'inspiration et on nous parle également d'une période de créativité. Et tout cela va faire en sorte que nous puissions aboutir à la paix et à la joie. Ces cartes sont plutôt positives pour commencer cette semaine et on nous parle avec ce renard de pouvoir, de création. On nous dit ici qu'il s'agit d'un symbole de force. Nous avons la carte de l'inspiration qui s'en suit et qui, elle, nous parle d'une vraie motivation, d'une remise à zéro, zéro crainte. Et beaucoup, beaucoup de vie autour de vous cette semaine. Avec la carte Create ici, on nous parle vraiment de quelque chose qui arrive, d'un plan, de quelque chose qui est en train de croître en vous, de projet. Et ces projets-là, certainement, seront des projets qui vont être appréciés et vous avez le choix. Ici, on nous répète que chacun a le choix de ses actes et de ses projets pour cette semaine. Ces cartes sont très encourageantes et je l'espère vous auront donné quelques tendances. De mon côté, je vous propose de compléter celle-ci avec un petit message qui va provenir de cet oracle qui est, pour moi, un bon guide pour la semaine. Et cette semaine, on nous dit, attention, coup de théâtre. On nous dit ici, avec cette carte, réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Alors, cette carte est une invitation, cette semaine, à nous laisser aller, à nous laisser retrouver notre âme d'enfant, à décompresser et à couper avec les réalités qui nous entourent. On nous dit clairement qu'il est le moment de pimenter son quotidien et, bien entendu, avec chacun nos moyens de profiter de notre présent. Je pense que ce petit message est un message qui s'adresse à tous de manière personnelle. Mais n'oubliez pas que chaque jour peut être une surprise si vous le souhaitez. Je vous propose de compléter et de terminer cette petite séance avec un tirage en croix. Tirage en croix que je vais faire aujourd'hui avec deux jeux de Joséphine. C'est parti immédiatement. J'avais déjà brassé mes cartes et je vous propose d'effectuer notre tirage. Avec ici, la situation présente. Ici, ce que nous aurons comme influence positive. Ici, plutôt du négatif. Ici, ce qui avait lieu dans le passé et qui continue d'exister aujourd'hui. Et enfin, la conclusion pour notre semaine. Alors, tout de suite avec du pic, nous avons du 10, deux batailles de 10. Intéressant également. Alors, je dis ça parce que je vous rappelle que pour moi, il y a vraiment des symboles dans plusieurs choses dans ces cartes-là. Donc, on peut regarder la numérologie, on peut regarder les couleurs. Voilà pourquoi je m'intéresse à ça. Alors, ici, tout de suite, avec ce présent qui est représenté dans le 10 de pic, on nous dit que c'est la fin. On nous parle ici d'une rupture, d'une période de... Alors, c'est dans l'épreuve que les choses vont se faire. Nous allons apprendre un problème. Alors, quelque chose qui se termine, on peut nous parler de différents domaines. Mais en tout cas, c'est vraiment une période de fin et qui va arriver relativement vite. Et là, on nous dit que dans les prochaines semaines, le retour des vacances va être un petit peu costaud. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, déjà, présent, les choses commencent à bouger, semble-t-il. Et il semblerait bien que nous allons le ressentir rapidement. Les événements qui sont positifs et qui vont nous aider, eh bien, c'est l'étranger. On nous parle ici avec ce 10 de carreau d'un soutien qui pourrait venir, pourquoi pas, de la communauté européenne. Pourquoi pas, d'un organisme, en fait, qui serait à l'étranger. Nous verrons si nous en entendrons parler dans la semaine. Je suis un petit peu étonnée puisque c'est un peu une pause estivale, mais pourquoi pas. Je vais essayer de suivre ça pour voir si quelque chose nous parvient d'une rencontre. Nous avons en faiblesse, ici, le valet de trèfle qui arrive renversé. On nous parle de personnes inconstantes. Et ce sont des personnes importantes. Vous pouvez penser à la tête de l'État. On nous parle de collègues instables et puis d'une personne lunatique qui, elle, est vraiment peu fiable et qui se montre toujours déceptif. Parce que c'est une personne qui est mauvaise gestionnaire et qui se crée des problèmes par elle-même. Donc, c'est quelqu'un qui, par égo, nous porte vraiment préjudice. Là, je vous laisserai voir, mais on parle vraiment de sommet de l'État et d'un homme. Ici, nous sommes sur le 9 de cœur, mais retourné de nouveau. Et on nous apprend que les événements passés qui continuent de nous influencer, eh bien, en fait, c'est l'amour et la discipline. On nous dit ici qu'avant, eh bien, nous avions une relation à la société, à la planète, à la France. Là, on parle des grandes tendances de la semaine. Ce n'est pas une énergie liée au couple à l'argent. Là, je parle globalement. Et en fait, dans le passé, eh bien, toute communication peut être considérée comme un acte d'amour et toute relation bienveillante. Ici, on nous dit que c'est fini, qu'il n'y a plus et que ces relations de bienveillance ont laissé place à des relations toxiques. Donc, là, c'est ce qui va influencer négativement. Eh bien, malheureusement, ce qui continue d'influencer dans le passé, pour le moment. Donc, en conclusion, nous avons le valet de carreaux qui arrive retourné. Le valet de carreaux retourné nous parle de messages et de nouvelles. Alors, ici, on nous dit que nous avons certainement, rapidement, alors oui, il y a la reprise politique, c'est vrai, à prendre une nouvelle contrariante. Alors, j'ai une énorme pensée pour le Niger également. En tout cas, on nous dit vraiment qu'il y a vraiment quelque chose de négatif qui est en train de se préparer et que pour l'instant, on en est au terme de négociation. Ces négociations vont échouer. On voit un terme de négociation qui n'aboutit pas. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de précisions sur des choses que vous souhaiteriez, par exemple, que je vous propose de manière hebdomadaire ou peut-être de republier le choix de quelques cartes. En tout cas, merci vraiment. Je me suis couché extrêmement tard, mais extrêmement heureuse parce que j'ai été remplie de tout plein de messages. adorables, adorables. Donc, je voulais vous dire que ma journée commence de manière extrêmement positive. Et ça, c'est uniquement grâce à vous parce que je n'ai encore vu ni parler à personne d'autre. Donc, merci d'être là. Je vous souhaite un excellent début de semaine, on va dire. Et je vous dis à très bientôt dans mes vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada